Dans le nord de l'Irak, des milliers de personnes sont en fuite après la prise de Sinjar par les combattants djihadistes. Cette ville est le berceau de la minorité religieuse yazidi qui serait en grand danger selon ces membres de la communauté qui ont manifesté lundi à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Ils demandent l'assistance des Nations Unies. On a besoin d'aide car nos familles sont en train de mourir, dit cette femme. Les personnes âgées, les enfants n'ont rien à manger et ils sont morts de peur. Les combattants de l'Etat islamique, les massacrent. Situé à 50 km de la frontière syrienne, Sinjar était tenu par les Peshmerga, les combattants kurdes. Mais ces derniers ont été mis en déroute par les combattants de l'Etat islamique qui ont également pris la ville de Zumar, située à proximité du plus grand barrage d'Irak. Préoccupé par l'avancée des djihadistes dans le nord, le gouvernement irakien a proposé pour la première fois son aide aux forces kurdes. Le premier ministre Nouri al-Maliki a ordonné à l'armée de l'air d'appuyer les Peshmerga. Le premier ministre Nouri al-Maliki a dit